Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes derniers achats livresques que j'ai fait à la FNAC de Strasbourg. J'ai profité de mon passage à Strasbourg pour faire le plein de livres, pas que j'en manquais, le moins de là. Mais bon, comme ça vaut vraiment la peine et que j'avais pas mal de livres dans ma wishlist, et bien voilà, j'ai craqué mon slip, littéralement. Donc, avant de commencer, je voulais aussi vous dire que je sais que c'est beaucoup, mais bon, je lis vraiment beaucoup et très vite, et du coup voilà. Par contre, suite à mon gros haul livre, j'ai décidé, donc j'avais mis ça sur ma page Facebook, je sais pas si vous me suivez, que je devais lire une vingtaine de livres, enfin vingt livres que j'ai listés, donc de ma pile à lire, avant de racheter quoi que ce soit. Donc, après ça, parce que ça, j'avais déjà acheté quand j'ai décidé de faire ça. Donc, avant de racheter un seul livre, il faut que je termine, en tout cas les vingt livres que j'ai cités dans ma liste. Donc, voilà, je suis très contente de m'être lancé ce défi, parce qu'après tout, voilà, c'est des livres que j'ai achetés, donc forcément que j'ai envie de lire, donc c'est pas vraiment, comment dire, c'est pas difficile pour moi, et c'est pas une corvée non plus, vu que c'est des livres que j'ai achetés et voulu lire. Donc, voilà, trêve de blabla, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Strasbourg. Donc, pour commencer, j'ai acheté Mille Femmes Blanches de Jim Fergus. J'avais déjà lu Marie Blanche de cet auteur que j'avais vraiment adoré. Donc, c'est toujours des histoires un peu, enfin c'est des romans sur fond historiques, donc parfois vrais, parfois pas. Là, je crois que c'est une histoire vraie, il me semble. Donc, c'est l'histoire, en fait, du président Grant qui fait une proposition au chef indien Little Wolf. En fait, les Américains donnent Mille Femmes Blanches aux Indiens pour mélanger les peuples, et les Indiens doivent donner en échange des chevaux et des bisons. Donc, voilà, je pense qu'après ça suit, ça suit apparemment l'histoire, le destin d'une de ces femmes américaines qui est mariée à un chef indien. Et puis, je pense que c'est super intéressant. Donc, voilà, je vous redirai. Ensuite, toujours chez Pocket, j'ai pris L'enfant du Titanic de Lea Fleming. Donc, ça, c'est sur, c'est l'histoire, en fait, de deux survivantes du Titanic. Voilà. Et puis, donc, voilà, donc, je me réjouis de le lire. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas envie de vous lire tous les quatrièmes de couverture, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais en tout cas, il a l'air très bien, je vous en reparlerai peut-être dans des favoris. Ensuite, toujours, ah oui, j'ai oublié, j'aurais dû vous le mettre avec l'autre, mais de Jim Fergus, j'ai aussi pris Souvenir de l'amour, crisis. Voilà, qui avait l'air pas mal du tout, également. Et ensuite, comme j'avais acheté deux pockets, enfin, j'en ai acheté trois, même, mais j'ai eu droit à un livre gratuit, en fait, et j'ai pris La route de Dune, de Franck et Brian Herbert, parce qu'en fait, mon mari voulait relire Dune, et puis du coup, apparemment, ça, c'est un... C'est le volume qui relie l'avant et l'après Dune, donc apparemment, ça s'est sorti après. Et puis bon, bah... On verra, moi, j'ai jamais lu d'une, donc peut-être que je lirai celui-là, parce qu'apparemment, on peut le lire aussi tout seul. Donc, voilà. Ensuite, bah, je vais directement embrayer, vu que je parle de mon mari. Il lui l'a acheté, donc c'est Dofus le fil pourpre, donc paru, j'ai dit, son baillard. Et en fait, c'est un peu, je crois que c'est un genre de livre dont vous êtes le héros. Voilà. Donc, je sais pas si c'est bien, mais bon, comme c'est Ankama qui a fait, donc Dofus, c'est un jeu vidéo fait par Ankama, dit, comme il est assez fan de toutes les bandes dessinées faites par le groupe Ankama, et ben voilà, on verra ce que ça donne. Donc, c'est baillard jeunesse. Et aussi, on a pris Chevalier, le livre 3, puis ça, c'est une petite BD dont vous êtes le héros, en fait. Voilà, on avait déjà les tomes 1 et 2, et puis le tome 3 est sorti, donc voilà, on a profité de le prendre en France, vu que c'est moins cher, les livres. Ensuite, toujours dans les poches, je vais finir avec les grands romans après, « J'ai pris la singulière tristesse du gâteau citron » de Amy Bender, d'édition Point. Donc, apparemment, c'est l'histoire d'une petite fille qui peut ressentir les émotions des gens quand elle mange, donc les émotions des gens, disons leur, comment dire, leur état d'esprit qu'ils avaient quand ils ont cuisiné, voilà. Donc, par exemple, elle mange son gâteau citron, puis elle ressent, en fait, la tristesse présente de sa mère quand elle cuisinait ce gâteau citron, donc voilà, et apparemment, ils ont tous un peu du pouvoir dans la famille, ça a l'air pas mal du tout, donc je suis très curieuse de ce petit bouquin. Donc voilà, ensuite, j'ai acheté deux livres de John Irving, d'abord, « Dernière nuit » à Twisted River, je n'ai jamais lu, il me semble, de lire de John Irving, mais il est très très connu, puis du coup, j'avais quand même envie de me lancer une fois, c'est assez coupé. Et puis donc, voilà, apparemment, ça se passe aussi un petit peu, je pense, à la même époque que « Mille femmes blanches », parce que j'ai compris, il y a des Indiens en tout cas, donc on verra, ça a l'air pas mal du tout, et j'aime beaucoup cette époque. Et ensuite, toujours de John Irving, j'ai pris « À moi seule » bien des personnages, voilà, dont j'avais entendu parler dans des magazines féminins, et puis ça avait l'air pas mal aussi. Donc voilà, je vous redirai, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et puis, comme j'avais acheté deux livres chez Point, donc même trois, j'aime bien en faire d'en acheter trois à chaque fois, j'ai eu un livre gratuit, donc j'ai pris « Valentin Musso, la ronde des innocents », c'est un Saint-Polard. Donc « Valentin Musso », c'est le frère de Guillaume Musso, et j'ai déjà lu « Les cendres froides », il me semble, « Les cendres froides », j'ai déjà lu de cet auteur, pardon, et j'avais adoré, donc du coup, voilà, je vous recommande vraiment cet auteur, c'est vraiment des bons thrillers. Donc, voilà, et ensuite, j'ai acheté encore un poche des éditions Milady, donc c'est « Lacrimosa », requiem pour Sacha, tome 1, de Alice Carling, pardon. Donc en fait, ce livre, j'avais déjà souvent hésité à l'acheter sur Amazon, puis en fait, là, je l'ai vu en poche, je l'ai pris. Saint-Homme 1, apparemment, c'est... Je voulais juste la quatrième découverture parce que c'est assez bizarre. « Of orphelines, nonnes, allumeuses, musiciennes, dieuses de vampires. Mes amis m'appellent Sacha, mes ennemis ne me connaissent pas. Cela dit, je ne sais pas vraiment non plus qui ou ce que je suis. Cela ne m'a pas empêché de profiter de la seule chose positive que cette vie a bien voulu me donner. Mon pouvoir, posséder le corps de n'importe qui d'un simple contact. Ce don étrange me permettait d'éliminer les suceurs de sang, ceux qui ont brisé mon existence. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Raphaël, énigmatique, létal, irrésistible, totalement immunisé contre mon pouvoir et en mesure de me fournir la vengeance qui m'échappe depuis tant d'années. » Alors, c'est marqué « Action et sexy ». Donc bon, on verra. Ça m'avait l'air pas mal. J'espère que ce ne sera pas trop gamin ou ni trop scène de sexe histoire de rendre le roman intéressant. Parce que, voilà. Donc je vous redirai, mais ça m'avait l'air assez intéressant. Ensuite, j'ai acheté trois grands formats. Donc j'ai acheté premièrement aux éditions Actes Sud, « Les brumes de l'apparence » de Frédéric Deguelt. J'avais déjà lu plusieurs livres de cet auteur. Donc je ne me rappelle pas les titres. Je ne sais pas si c'est marqué là. Ouais, j'avais lu « La grand-mère de Jade » et « La vie d'une autre » que j'avais bien aimé. Et puis du coup, moi j'ai eu envie de lire son dernier roman. Et en plus, je ne sais pas si vous verrez, mais la couverture est super jolie. Donc voilà, ça m'a donné envie de... ça m'a donné envie de lire tous ces papillons-là. Et puis bon, les actes suites, de toute façon, c'est toujours des super romans. Donc voilà, je vous en reparlerai. Peut-être, ça commence à faire une longue, grosse pile à côté de moi. Ensuite, j'ai acheté aux éditions « Michel Laffont » « Love Letter to the Dead » de Ava Delaira. Voilà. Celui-là, on en entend beaucoup parler. Les booktubeuses, on parle beaucoup. Donc c'est une fille qui écrit à des gens qui sont morts en fait. Et sa sœur est morte. Et puis en fait, je ne sais pas trop l'histoire, mais ça va être intéressant. Donc voilà, j'espère juste que ce n'est pas trop gamin parce que... Je ne sais pas si c'est jeunesse ou pas. Mais bon, les Divergentes, ou Langer Game, tout ça, c'était quand même échantillonné. C'était quand même classé sous jeunesse et pourtant, j'ai bien aimé. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, la couverture est magnifique, le bouquin en tant qu'objet est déjà magnifique. Donc voilà, je me réjouis de le lire. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre de Timur Vermes, Il est de retour, aux éditions Belfont. Donc c'est un livre qui parle de Hitler. Et si Hitler n'était pas mort, il ressortait de son bunker maintenant. Et qu'en fait, il faisait sa propagande par une émission de télé-réalité. Comment ça se passerait de nos jours ? Est-ce qu'on se laisserait embobiner ou pas ? Donc voilà, je me réjouis de lire ce livre parce que c'est vrai que moi, tout ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça me passionne pas mal. Donc voilà. Timur Vermes, c'est un auteur allemand. Et puis apparemment, ce livre a déjà été vendu à 1,5 million d'exemplaires et traduit dans 35 langues. Donc je pense que c'est vraiment un gros carton et puis j'espère que je ne vais pas être déçue parce que j'en attends beaucoup. Donc voilà, c'est tout pour mes achats livres. Bon, c'était déjà beaucoup, je sais, mais bon, ça ne va pas me faire tant de temps que ça à lire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye !